Alors, hypocrisie, de quelle façon ? Par exemple, quand on parle de la main dans les disciplines olympiques, le problème entre les cavaliers, ceux qui apprennent, ceux qui sont coachs, il y en a qui ont une bonne main, d'autres qui n'ont pas une bonne main. Ça, c'est un point de départ qui est mauvais, en fait. Parce que celui qui va dire, parce qu'il est champion, j'ai une bonne main, donc j'expliquais, avant que le débat commence, j'expliquais, enfin, je dialoguais avec Morgane et son ami, et donc, si on mesurait la tension de rennes, de cavaliers qui sont censés avoir une bonne main, parce qu'ils sont des champions reconnus, en fait, on serait souvent, dans les disciplines olympiques, sur des tensions de rennes qui dépassent les 100 kg. Voilà. Donc, là, il y a un point de départ qui ne va pas du tout, et il faudrait fouiller un petit peu. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand Patrice a organisé un colloque à son mur sur la bouche du cheval, et tout le monde était d'accord unanimement pour dire que, bon, la tension des rennes, c'est-à-dire, ce qu'indiquerait un dynamomètre si on coupait la renne, que ça s'arrête à 5 kg, ce serait bien. Mais là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas que ça va à 5 ou 10 kg, c'est qu'on est à 120, voire 150 kg, donc on est, si on prend, par exemple, ne serait-ce que 100, par rapport à 10, on est 10 fois supérieur. Donc, je prenais un exemple par rapport à la vitesse des voitures en ville, alors, est-ce qu'on va mettre 30 à l'heure au centre-ville, parce qu'il y a l'école, etc., mais on voit bien que si quelqu'un passe à 300 km heure, il dit, ben oui, mais je n'ai pas vu le gamin qui courait à son ballon, le problème, c'est qu'il était à 300 km heure. Donc là, il y a vraiment une mise au point en ce qui concerne, par exemple, la tension des rênes. Et donc, dans l'idée, j'ai une bonne main ou j'ai une mauvaise main, d'abord, il y a l'hypocrisie, parce que personne ne veut constater qu'effectivement, dans les disciplines olympiques, on a une tension des rênes 10 fois trop forte, et que le problème, ce n'est pas de sauter 1,50 m ou de faire une pierre au togado. Le fait, c'est que le cheval doit être, il est complètement dans le rouge, et donc, il faut revenir à des conditions normales. Donc ça, c'est la première chose. Et dans le cas de la bonne main, il y a une double erreur. C'est que ce n'est pas une question, il y a des cavaliers qui vont culpabiliser, ben oui, mais moi, je n'ai pas une bonne main, je vais me donner la main. Le problème, il n'est pas là. Et là, je vois beaucoup ce qu'a dit Jean-Marc. Il a parlé de régler le cheval, de l'accorder comme un instrument de musique. Et là, ça me touche personnellement, parce que moi, je ne suis pas... Enfin, j'ai fait un peu de compétition, mais mon truc, c'est plutôt de... Mes grands-parents étaient musiciens, et c'est plutôt de régler, dans le sens d'accorder le violon ou le piano. Voilà. Et je pense que si le violon est bien accordé, ben il va jouer très bien et longtemps. Et c'est même peut-être plus facile de trouver quelqu'un qui va jouer du piano, du violon, en matière d'équitation, que de trouver la personne qui va l'accorder. Parce que ça se perd. Mais ça pourrait... Si on commençait à apprendre comment accorder un instrument aux enfants qui viennent monter, on aurait des champions et on aurait une bien meilleure relation. Donc je pense que le problème, c'est pas d'avoir une bonne main, c'est simplement où on sait jouer du piano, où on sait pas. Voilà. Et puis, ce qui est très important, c'est d'accorder le piano avant d'en jouer. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, Patrice Francais d'Espéré souhaitait, à son tour, prendre le micro. Patrice Francais d'Espéré. Et puis après, on vous repassera le micro, Stéphane Bigaud, il n'y a pas de problème. Bon, je vais essayer d'être rapide. En ce qui concerne les kilos sur les rênes, si le cavalier suit les mouvements du cheval, et si le cheval suit les mouvements du cavalier, il n'y a pas de kilos. Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est concernant ce que vous a dit notre ostéopathe, c'est que j'aimerais beaucoup que mes aides, il y a un effet ostéopathique sur le cheval. Donc, lorsque j'ai agi sur le cheval dans son mouvement, et que le cheval s'est mis dans mon mouvement, ses articulations ne sont pas bridées. Il y a tout le jeu des articulations qui peut s'effectuer avec le maximum d'amplitude. Et à la limite, j'aimerais bien que mes chevaux n'aient pas besoin de l'ostéopathe. Oui, c'est que le cavalier soit un élément neutre dans le couple. Neutre actif. Neutre actif, cela va sentir. Marc Ardenos, vous souhaitiez réagir également ou apporter votre contribution à cette réflexion collégiale ? Oui, puisqu'on parle de légèreté, de kilos, de contacts, etc. Quand j'entends ces kilos qui peuvent être mesurés entre la main du cavalier et la bouche du cheval, en fait, ça me fait penser à un style d'équitation où on a un adversaire 1 qui a une paire de gang de boxe contre un adversaire 2 qui est notre paire de gang de boxe et que la carrière se finit en ring, en fait. et que si on veut une relation comme ça avec son cheval, moi, je lui conseillerais à cette personne de rester à cheval. Je lui conseillerais plutôt de descendre et de faire ou bien de se mettre à se former ou bien de faire autre chose. La carrière, si on veut qu'elle devienne une piste de danse, que ce soit d'obstacle, de dressage ou autre, il faut intégrer la légèreté, il faut intégrer la communication, il faut intégrer le dialogue et il faut aider les gens à... comment ils peuvent faire pour y arriver. Y a-t-il un autre souhait ? Oui, Stéphane Biveau, vous souhaitiez à votre tour intervenir. Je pense qu'en ce qui concerne la main, si on veut apprendre à avoir une bonne main, eh bien, le secret, c'est la descente des aides. Et moi, je considère, enfin, c'est mon opinion personnelle, qu'il y a deux équitations. Il y a l'équitation d'appui et l'équitation de légèreté. L'équitation d'appui, c'est le cavalier qui fait intervenir ses aides du début jusqu'à la fin du mouvement. L'équitation de légèreté, c'est le cavalier qui déclenche les aides et qui ensuite descend les aides de telle manière à ce que le cheval soit en pleine liberté dans le cadre des aides et dans le cadre du mouvement. Et si on apprend dès le départ au cavalier à descendre les aides, eh bien, à ce moment-là, il va apprendre à avoir une main légère. Mais si on lui demande de contact indéfiniment avec le cheval, moi, je suis contre ça, eh bien, à partir de ce moment-là, forcément, le cavalier débutant, il va avoir tendance à raccrocher ses équilibres. Et du coup, il va avoir tendance à tirer sur les rênes et avoir des tensions de 100 kg, comme par les... Jean-Marc Gentil, vous souhaitiez, vous aussi, apporter votre réflexion à ce débat. Donc, à des niveaux dont Stéphane nous parlait tout à l'heure de la décontraction du cavalier. Effectivement, je ne peux être que d'accord avec ça. Pour autant, au niveau isopraxie ou limétisme postural ou ce qu'on veut, pour avoir mis des capteurs sur le dos des chevaux et des cavaliers, on se rend compte pour autant qu'on ne peut pas avoir un cheval, par exemple, dans un rassemblé en équitation de dressage, avec un cavalier qui n'a pas une tonicité musculaire suffisante. On ne peut pas avoir un cheval qui va se rassembler en laissant le bassin engagé, on s'en fout un peu au niveau biomécanique, mais bon, bref. Mais on ne peut pas demander à un cheval d'avoir un dos extrêmement tonique si le dos du cavalier est relâché. On n'a jamais eu un cheval le rassembler avec un cavalier qui est comme ça dessus, ce n'est pas possible. Une des difficultés, c'est de laisser un relâchement au niveau des mains, au niveau des mâchoires, au niveau de plein d'articulations, mais d'avoir une tonification, une tonicité musculaire suffisante. Donc il faut qu'il y ait une osmose fonctionnelle entre les deux. Absolument. Et il y a ce mimétisme de l'ordre de l'influx nerveux qui est une vérité. Et de la même façon, un cavalier stressé et tout aura la même influence, on est d'accord. Donc ça, c'était le premier complément qui n'est pas antinomique à ce que disait effectivement Stéphane. La deuxième chose concernant Patrice, je vais répondre à un niveau différent. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on n'ait peut-être pas fait pour se mettre debout, mais on n'a pas été fait pour au départ, le cheval, lui, il a dû se mettre à quatre pattes, il a forcé pour se mettre à quatre pattes avec des compensations, des tas de choses. Une équitation peut être juste et pas forcée. Pour autant, je signe et je persiste en disant que les déséquilibres du bassin du cheval vont faire qu'il va être obligé d'avoir des tensions de forcée sur certaines choses et tout, ça se verra plus ou moins. Mais n'empêche que ça me paraît quand même judicieux si on peut arriver à faire relâcher tout ça. Et ce n'est pas du tout antinomique, on est bien d'accord, avec de l'équitation juste, raisonnée et adaptée, on est bien d'accord. Alors Alain Ventre, vous souhaitiez de nouveau intervenir et puis après on passera la parole à Patrice Franchet d'Espéré. Non parce que je voulais juste, mais une seconde. Alors allez-y. Simplement, moi je n'entrerai pas dans le cadre du cheval qui a des blocages, qui relèvent de l'ostéopathe que le cavalier n'est absolument pas capable de résoudre, mais qu'une fois que le cheval est sain, plus ou moins, que le cavalier améliore l'amplitude du jeu des articulations et ne les perturbe pas. Alain Ventre, vous souhaitiez à votre tour apporter un élément de réflexion. Donc moi je voudrais revenir sur l'attention des rênes. Donc mon idée, ce n'est pas du tout de polémiquer. J'admire énormément Patrice. Donc le colloque, ce qu'il dit, ses connaissances, tout ça. Je suis très impressionné et j'essaie de m'en imprégner le plus possible. Ce que je veux dire, c'est que quand on est sur le terrain et qu'on est dans les coulisses du sport, par exemple pour le CSO, mais c'est aussi valable en dressage en concours complet, quoiqu'il y a de nouvelles façons de faire qui apparaissent, il y a quand même des tensions de rêne, même si on suit le mouvement du cheval. Beaucoup de cavaliers discutent entre eux en disant « Tiens, tel cheval, il a la bouche morte. » Enfin, au lieu de critiquer le cheval en disant qu'il a la bouche morte, c'est que quelqu'un lui a tué la bouche, en quelque sorte. Donc je pense que c'est plutôt là où il faudrait s'interroger. Et on voit même des chevaux qui font des épreuves internationales du plus haut niveau qui ont la langue qui passe, parce qu'en fait, elle est huméfiée. Donc ça, c'est une réalité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avant que vous ne retrouviez le fil de votre propos à l'inventre, vous voulez peut-être avoir une réaction de la part de Ludwig Fournet, justement, ne serait-ce que, alors peut-être sur un autre aspect, mais sur ce que vient à l'instant même de décrire effectivement à l'inventre, sur le fait qu'il y avait des bouches pour le moins endommagées. Oui, alors je rejoins totalement à ce qu'il dit. Ceci étant, depuis tout à l'heure, on a utilisé la porte d'entrée sur le cheval qui est plus une porte d'entrée mécanique. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'interprète. On parle de main, on parle de bouche. Alors c'est une porte d'entrée très importante, parce que pour moi, ça fait partie des trois portes d'entrée qu'on a sur le cheval. Par contre, on n'a pas entendu parler de ce qu'a appris le cheval et comment le cheval l'a appris, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de l'éthologie cognitive. Donc là, sur une conférence comme ça, on ne peut pas aller pousser loin sur un cours au niveau de l'éthologie cognitive. Mais il faut essayer de s'approprier les connaissances scientifiques sur ce domaine-là. Qu'est-ce que le conditionnement de Pablovien ? Qu'est-ce que le conditionnement opérant ? Qu'est-ce que sont les renforcements ? Parce que quand on parle de main, de bouche dure, c'est parce qu'un renforcement négatif a été appliqué plutôt comme une finition positive. Donc il y a tout un vocabulaire très important, et il faut savoir exactement ce qu'on fait au cheval, comment on le fait, pourquoi on le fait, au-delà de la mécanique. Ensuite, une fois qu'on a intégré la partie cognitive de l'enseignement, parce que je dis toujours, il faut rendre au cheval son cerveau. C'est un mammifère supérieur, il a un cerveau différent d'une autre, mais avec lequel on partage quand même une grosse partie. Donc comment rendre le cerveau à son cheval, avoir un cheval autonome qui va tenir l'allure, la direction et tenir la posture, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on part du principe que le cheval ne peut pas faire tout seul. Donc déjà, ça, c'est une première erreur. Donc il faut intégrer ses connaissances cognitives sur l'éthologie cognitive, et puis ensuite, il faut reconsidérer aussi les problèmes mécaniques qu'on va avoir sur le cheval, qui vont être le coefficient de surcharge. Le cheval, bien sûr, il est surchargé à l'avant, plus à l'avant, plus à l'arrière. Les problèmes d'inflexion naturelle, les problèmes d'asymétrie. Et ne pas partir sur des apprentissages tant que toutes ces choses-là ne sont pas réglées. Alors comment régler ça en respectant l'approche cognitive de l'animal ? C'est là que ça devient un vrai challenge et qui est très intéressant. Donc il y a vraiment deux portes d'entrée. La partie mécanique, rectifier les asymétries, rectifier les surcharges du cheval, les résistances, mais après, comment le cheval va apprendre ? Il y a un vieux cow-boy qui disait, le cheval apprend ce qu'il vit et vit ce qu'il apprend. Le cheval apprend ce qu'il vit et vit ce qu'il apprend. A partir du moment où vous l'approchez dans le box, à partir du moment où vous lui mettez une longe, que vous le chargez dans le ventre, que vous le pensez, que vous le sanglez, que vous le mettez à l'attache, que vous le montez dessus, il est déjà en train d'apprendre. La machine à apprendre est lancée. Et à nous de faire en sorte que ce qu'on lui apprend ne va pas se retourner un jour contre nous. Morgane Payen, vous souhaitiez également intervenir, et puis d'autres, après, à l'inventre, reprendront le propos. Ah oui, non, parce que du coup, j'ai pris le micro, je l'ai rendu. Je suis embêtée parce que, venant de l'endurance, j'ai l'impression d'être complètement en décalage. Avec vous tous, je suis vraiment désolée. Non, mais c'est bien, c'est tout. Parce que, je crois qu'une discipline, pour le coup, qui est un peu à l'écart. Parce qu'on est dans quelque chose qui, je pense, est beaucoup plus naturel pour le cheval. Même si, à haut niveau, c'est quelque chose qui est extrême. Mais finalement, nous, on ne va jamais chercher de rassembler. On va chercher le contact minimum. Notre objectif, c'est le confort et l'économie. Et le confort et l'économie, finalement, on va s'adapter à chaque cheval, chaque cavalier. Mais finalement, on va chercher de l'équilibre. Mais du coup, je me sens très en décalage. Parce que nous, on va avoir besoin d'un peu de contact pour de contrôle. Mais dès qu'on pourra, l'objectif, c'est d'avoir un cheval qui va venir s'équilibrer à plat. Avoir la foulée la plus économe possible. Et ça, on l'obtiendra avec un cavalier qui ne me gêne pas. Et un cheval qui se gère, donc sur des règnes longues. Du coup, je vais vous emmener en décalage. Et de la même manière que ce que disait Jean-Marc. On va prendre un cheval, on va le prendre avec ses défauts, ses qualités, ses défauts d'allure. Et finalement, on va chercher un petit peu à le rectifier. Mais finalement, le moins possible. Parce que plus on rectifiera, plus on va amener des douleurs. Donc, on va le prendre comme il est. Et on va le... Avec ses défauts, ses défauts d'aplomb, ses défauts d'allure. On va essayer de l'optimiser un petit peu pour qu'il soit efficace. Mais finalement, on ne va pas pouvoir... C'est un cheval qui est tordu, en endurance en tout cas. Si on le remettra droit, au bout d'un certain nombre de kilomètres, on aura des douleurs. Et finalement, on va prendre avec ce cheval tordu. On va le retasser un petit peu pour qu'il soit efficace, économe. Mais on va accepter cette dissymétrie et on va essayer de faire avec. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça peut apporter aux autres disciplines. Un petit peu. Parce qu'on est toujours dans une recherche de confort maximum. Aussi bien physique que psychique du cheval. Et qu'on va vraiment au bout de ça. Mais par contre, pour ce qu'il y ait des aspects techniques de vos disciplines, j'ai l'impression que je ne peux vraiment rien vous apporter. Alors, ne vous inquiétez pas, Morgane. Ne soyez pas désemparés. Parce que je pense qu'il y a un ancien champion d'Europe d'endurance qui souhaitait venir à votre rescousse. Alors, je laisse la parole quelques instants à Gaston Mercier. Et puis, on reprend le dialogue ensuite. Oui, je ne voudrais pas pousser sur l'endurance. Parce que c'est une discipline qui est un petit peu à l'écart. Mais ce que je voudrais répondre à Morgane, c'est qu'un cheval qui est tordu, je ne sais pas s'il faut l'utiliser vraiment. Ou alors, il faut le redresser. Et ça, c'est fort possible. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma carrière sportive. C'est d'abord de préparer les chevaux à l'effort qu'ils vont être obligés de faire par la suite. Donc, ça veut dire qu'il faut voir ça en deux phases. Il y a la première phase, c'est la mise, la préparation en santé, qui est de, en quelque sorte, un travail quotidien, et de l'assouplissement, et de recherche d'équilibre, et de musculation. Et une fois que ce travail-là est fait, et qui demande un certain temps, une fois que ce travail-là est fait, ensuite, on le met en condition de travailler dans l'effort, et dans l'effort de haut niveau, éventuellement. Tout en essayant de conjuguer ces deux choses-là pour préserver ce que j'ai toujours appelé le moral, enfin, la fraîcheur morale du cheval. C'est hyper important, parce que c'est sa seule motivation. S'il n'y a pas de fraîcheur morale, et ça, c'est vrai pour toutes les disciplines, c'est pas spécial à l'endurance. S'il n'y a pas cette fraîcheur morale, s'il n'y a pas cet équilibre, s'il n'y a pas cette préparation initiale, le cheval, il ne fera pas plus en endurance qu'il ne fera un complet, et qu'il ne fera un CSO et autre. Complètement. Quand je dis il me parle d'un certain cheval, c'est que pour moi, il faut... Jean-Jean Gaston, c'est quand même pour moi, il faut préserver son intégrité, quelque part. physique ou psychique. Mais voilà, avec l'endurance, finalement, on a moins cette problématique de... Parce qu'en fait, en endurance, une fois que vous avez un cheval, on va le découper moins. Quand on prépare un cheval en deux phases, on va avoir toute une phase avec... La discipline est vraiment faite dans ce sens-là, où on va toute une phase... Quand on va prendre un cheval qui est fait pour ça, on va avoir des courses qualificatives qui, finalement, on ne va pas avoir besoin de préparer physiquement le cheval pour ça. On va finalement ne faire que lui apprendre sa discipline. Il ne va être que dans l'apprentissage. Et une fois qu'il a appris la discipline, qu'il a appris à répondre, finalement, à répondre à nos demandes, une fois qu'on a un cheval qui est fait, qu'on va emmener sur de l'eau, on va se mettre à le préparer physiquement. Mais c'est un cheval auquel on a juste besoin de demander, en fait. En tout cas, on n'impose rien, finalement. On est sur une discipline où, qu'on prenne le galop là, où 20 mètres plus loin, on s'en fiche. Et que, finalement, on va le demander au cheval, et c'est lui qui va choisir le moment où, physiquement, il est prêt à prendre ce changement d'allure. Et du coup, c'est vrai qu'on est sur une discipline qui est complètement à part. André Sèche, il faut que vous preniez le galop à la lettre. Oui, il n'y a pas de contrainte spatiale. Donc, finalement, on a 20 ou 50 mètres. Et en fait, du coup, on va le demander au cheval. Pour ma part, je le demande à la voie. Et le cheval va avoir 20, 50 mètres pour s'y préparer et trouver le moment le plus opportun, le moment qui est le plus confortable pour lui, pour prendre le galop. Alors, là, je crois que ça a suscité deux réactions. Ça a suscité deux réactions. Alors, Gaston, et puis après, on passera la parole à Marc Agdenès et Patrice Franchet, espérée. Ce qui se fait en endurance, habituellement, il se fait en perte d'équilibre. Et par contre, ce que j'ai toujours cherché, beaucoup, je ne parle pas de Morgane, ni de Mercier, mais je parle de... Ce que je crois régulièrement, c'est toujours des demandes de départ au galop en déséquilibre. Et si, par contre, on fait une demande de départ au galop en équilibre, le cheval va s'y habituer, il atteindra cette demande-là. Et il va rester dans l'équilibre. Alors, Marc Agdenès, que souhaitiez-vous aussi réagir ? Et puis après, votre voisin, Patrice Franchet, espérée. Ce que j'entends, c'est qu'on parle d'intégrité, on parle d'équilibre. Et ça me paraît important de rappeler un constat, c'est que le dos d'un cheval, il est pour porter. L'équitation n'est pas naturelle. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on veut monter sur le dos d'un cheval, et si on veut respecter son intégrité physique et psychique, il faut le mettre en équilibre. En endurance, les chevaux ont besoin d'être en équilibre. Ils n'ont pas besoin d'aller rassembler pour aller piaffer, qui est étiré peut être raccourci et inversement. Et les chevaux d'endurance, s'ils étaient pour la majorité un peu plus équilibrés, on aurait un meilleur respect des antérieurs, on aurait un meilleur respect du dos, et leur carrière serait davantage prolongée. Et de cette manière-là, en fait, au contraire, l'équitation, il n'existe pas qu'une seule équitation, mais j'irais jusqu'à un certain niveau de base ou de perfectionnement du dressage, que ce soit le cheval d'attelage, le cheval d'endurance, le cheval de course, tous peuvent être formés à un équilibre qui, au départ, sont deux tiers de poids sur les épaules. Si tous sont formés pour avoir un équilibre à peu près à une durée horizontale, ça veut dire un garrot qui remonte, un dos qui se tend, un dos qui s'oriente de la bonne manière pour muscler correctement, ensuite, on adapte l'équilibre à l'endurance, ensuite, on adapte l'équilibre au CSO, ensuite, on adapte l'équilibre au cheval de balade ou autre, mais chaque cheval a besoin d'être formé psychiquement, mentalement et physiquement pour éviter de subir l'équitation, parce que beaucoup de chevaux subissent l'équitation, alors que beaucoup de chevaux pourraient mieux comprendre l'équitation pour mieux y adhérer. Marc, il semblait être assez en désaccord avec le début de votre propos, Marc Ardenos. En fait, je suis complètement d'accord avec Marc. Ce que je voulais dire, je pense que j'étais pas suffisamment loin dans ma réflexion, c'est qu'en endurance, finalement, on va chercher à ce que le cheval soit capable de reproduire son équilibre naturel avec son cavalier sur le dos. Donc, là, il y a une vraie divergence qui semble apparaître. Voilà, en tout cas, en endurance, on va prendre des chevaux qui sont efficaces dans un déplacement, etc. Et on va juste chercher, en endurance, du moins, à ce que le cheval soit capable de reproduire son déplacement seul dans son trait avec un cavalier sur le dos. Là, on va avoir besoin de travail, d'assoupissement, de préparation à l'équilibre. La différence pour moi avec les exodisciplines, c'est que les exodisciplines vont apprendre au cheval à porter son cavalier et vont chercher à aller plus loin après. Marc, excuse-moi de pas être d'accord, mais si on parle d'équilibre naturel, on parle d'un équilibre où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de sel, où il n'y a pas de cavalier, etc. Où le cheval est un animal de fuite, donc, du coup, il est porté par son nez, il est porté par son poitrail. Et du coup, si tu parles d'équilibre où tu veux une foulée, on va dire, ample, avec du rebond, et pour gagner du terrain, il faut forcément un peu de rebond. Tu es obligé de modifier l'équilibre naturel du cheval pour créer un équilibre ou horizontal, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout le poids devant sans chercher à avoir tout le poids derrière, avoir une répartition, ce que j'appelle l'équilibre horizontal, ce que j'appelle l'équilibre 4x4, ça veut dire que si on répartit uniformément le poids sur les 4 pieds du cheval, en fait, on a une foulée économique, on a une foulée performante, et en respectant l'intégrité du cheval, et en permettant au cheval de la reproduire sous une grande distance, et en permettant au cheval d'être en confort et d'être en adhésion avec ce que le cavalier lui propose. Donc, l'endurance est anti-naturelle, donc on n'a pas le droit de laisser le cheval dans un équilibre naturel. Je fais une dernière réflexion qui est complètement hérétique de l'équitation classique. En endurance, on ne cherche je vais me faire taper sur les doigts, c'est certain, on ne cherche ni amplitude, ni rebond, parce qu'on est des marathoniens, et comme en marathon, comme en vélo, on ne va pas chercher à augmenter la foulée, on va chercher à la répéter de manière plus rapide. C'est complètement antinomique avec le reste de l'équitation. Bon, apparemment, Gaston ne semble pas parfait chez ce point de vue. Parce que sur le vélo, il y a les deux courants, sur le vélo et sur les marathoniens, il y a les deux courants. Les gens ne sont pas d'accord, en endurance, on est pareil, on n'est pas forcément d'accord. Donc, on va chercher, pour être efficace, on va chercher ou bien du rebond et de l'amplitude pour agrandir la foulée, ou alors on va rester sur une foulée de confort qui sera toujours la même, et on va chercher à la répéter plus vite. Entendu. Voilà, le débat s'adime, c'est très très bien. Patrice Franchet d'Espéret, après Ludovic et puis ensuite Stéphane Bigot. Alors, il faut que je reprenne les esprits. Alors, concernant le départ au galop à la lettre, de quelle lettre s'agit-il ? Je pense qu'on va simplement garder l'esprit et en fait, même en dressage, le bonheur, c'est de demander le départ au galop au moment où on est sûr que le cheval va le faire bien. D'accord ? Alors maintenant, je vais revenir au cheval droit. L'impression que j'ai à cheval, et j'espère que Jean-Marc va pouvoir valider ce que je ressens, c'est qu'on sait que les articulations symétriques n'ont pas un jeu égal. il y a un antérieur, par exemple, qui va avoir plus d'abduction et donc l'autre aura plus d'adduction. Ça va ? Bon, pour l'instant, c'est tout à fait recevable de la part du praticien. Bon, et donc, le seul travail, c'est d'essayer de donner le maximum d'amplitude au jeu de chaque articulation, sachant qu'on n'aura pas la même amplitude, mais par contre, ce que je recherche, c'est d'avoir la même sensation de relâchement au niveau musculaire de chaque côté, en acceptant les dissymétries et en disant mon appuyé vers la gauche ne sera pas comme l'appuyé vers la droite, etc. La pirote à gauche, ça ne sera pas la limite. Et donc, je monte deux chevaux, je monte le cheval de gauche et je monte le cheval de droite. Dans un cheval, il y a deux chevaux à dresser, le côté droit et le côté gauche. Bon, là, il y a une communion parfaite. Alors, Ludovic Fournet souhaitait intervenir et puis après, on passera la parole à Stéphane Bigot. Alors, pour revenir juste un tout petit peu sur l'endurance puisqu'on est quand même personne et une majorité de pratiquants d'endurance et sans du tout faire le procès d'une discipline que j'ai personnellement beaucoup appréciée depuis tout un temps. Je pense que là où on se... Ce qui nous trompe, en fait, c'est que sur cette discipline-là, on va travailler, on met vraiment l'accent sur la préparation cardio-vasculaire de l'animal. On ne se préoccupe pas trop de mécanique, mais on s'en préoccupe sans le savoir. En fait, il y a tellement de gaspillage à travers les cours, les 20, 40, 70, 90, en fait, on écrème tellement la population de chevaux que ceux qui restent forcément sont ceux qui sont le mieux pourvus pour cette discipline-là. Et je pense, à mon sens, qu'il y a beaucoup de chevaux qui auraient pu être très bons, mais qu'on n'a pas soupi comme il faut, pas préparé comme il faut et qui ont été gaspillés. Donc, et le meilleur moyen d'améliorer l'endurance, et c'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, je m'en suis détourné, il y a un cruel manque à mon sens, de vouloir améliorer la chose, de rentrer un minimum de dressage dedans pour chercher à travailler sur les dissymétries du cheval. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ça de manière à avoir moins de gaspillage équestre. Mais après aussi, c'est le sport équestre. Donc, en fonction des disciplines qu'on a, on parle de juste mesure équestre. Et encore une fois, je ne tape pas sur l'endurance en particulier, on est sur cet exemple-là, mais sur tous les sports équestres, c'est pareil. En endurance, c'est peut-être un peu plus flagrant parce qu'on a beaucoup de contrôles vétérinaires. Mais quand on parle de juste mesure équestre, la question à se poser, c'est que se passerait-il s'il n'y avait pas tous ces contrôles vétérinaires ? Quelle est la juste mesure équestre des cavaliers d'endurance aujourd'hui qui prennent le départ s'il n'y avait pas sur une 160 ou sur une 130 qui passent au moins 8 fois devant le vétérinaire ? S'il n'y avait pas cette... Et malgré ça, il y a quand même beaucoup de chevaux qui sont dans le rouge qui sont cassés. Donc, tout ça parce qu'en fait, on est trompé dans le mirage de la moulinette de ce sport qui passe un maximum de chevaux très vite, très tôt. Ceux qui cassent, ils n'étaient pas faits pour ça. Alors que c'est faux. Je pense qu'il y en a un paquet qui aurait pu performer. Mais tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps non plus de préparer les chevaux. On veut des chevaux qui s'auto-sélectionnent au fur et à mesure des courses sélectives. Et c'est indépendant d'un problème de selle. Il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir un problème de selle, un problème de cavalier, il peut y avoir un problème de pied, on est trompé par cette moulinette des courses qualificatives. Alors, Morgane, je te redonne la parole. C'est ma discipline, j'ai le droit de répondre. Absolument, tu vas avoir de l'autre. C'est pas une attaque. Tu vas de nouveau avoir le droit de t'exprimer, de réagir à ce que vient de dire Ludovic. Mais depuis un certain temps déjà, Stéphane Bigot réclame la parole. Et puis ensuite, ensuite, Axel Bach. Et on revient vers toi. Alors moi, je voudrais revenir au thème général de cette réunion, c'est-à-dire à la juste mesure en équitation. Je pense que, bon, on part dans des dalles comme on dirait, d'équitation particulière. Et qu'est-ce qui va caractériser la juste mesure en équitation ? Finalement, c'est le cheval qui se soutient de lui-même. À partir du moment où le cheval est dans son équilibre, quand il se soutient de lui-même, quand c'est lui qui fait le mouvement, à partir de ce moment-là, on est sûr qu'on est dans la juste mesure. Et qu'est-ce qui caractérise ce cheval qui se soutient de lui-même, c'est la descente des aides. Et par conséquent, l'équitation, on recherche la juste mesure, et bien c'est celle, justement, de la descente des aides qui permet au cheval de faire son travail et d'être dans son équilibre. Que ce soit de l'endurance, que ce soit du saut d'obstacle, que ce soit n'importe quoi. Audrey Bach. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire et je pense que l'Académie Équestre Populaire peut répondre à ce sujet. C'est surtout que de nos jours, on cherche à avoir des chevaux dans un moule et pas du tout autonome. donc dans notre approche, justement, on va chercher à avoir des chevaux autonomes au pas, au trop, au galop et puis ensuite, on leur donnera l'attitude que l'on veut qu'ils prennent en fonction de l'équilibre qu'on voudra. Moi, c'est du hunter, donc ça sera un peu plus haut, mais ça n'a pas d'importance. Mais je pense surtout que Gaston a appuyé sur quelque chose de primordial, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'éduquer et de préparer les chevaux, c'est-à-dire qu'un 4 ans, il faut déjà qu'il soit sur un parcours, c'est-à-dire que, et donc du coup, on ne va pas lui permettre d'avoir une bouche perméable, on va lui mettre deux museroles, on va lui fermer le bec et on va lui dire mon gars, c'est comme ça. Et donc du coup, toute cette phase de préparation, d'équilibre, d'équilibre du bassin, d'équilibre des allures, je pense que toute cette phase de préparation par le commerce ou par ou par l'enjeu financier fait qu'on ne le fait plus et du coup, on utilise les chevaux et effectivement, on les écrème pour ceux qui ne tiennent pas le coup à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans et on ne les retrouve pas après. Donc je pense que c'est vraiment au départ un problème de préparation, d'avoir envie de créer, on ne va pas demander à un enfant de 3 ans d'aller faire du sprint, on ne va pas demander à un enfant de 5 ans d'aller faire du saut de haie, on va le préparer, on va lui faire au départ des jeux, on va l'éduquer, on va lui apprendre musculairement à mettre tout en place avant de pouvoir aller en compétition. Alors avant que nous ne cédions la parole à Manuel Mercier pour une conclusion de ce deuxième temps de ces premières rencontres de la Juste-Mesure-Écaisse, je cède de nouveau la parole à Alain Ventre qui souhaitait de nouveau intervenir. Donc moi, avec l'avancée de tout ce qui se dit, je rejoins beaucoup de choses. C'est Milovic qui a parlé de gaspillage, je crois, et de l'eau en endurance et ce n'est pas seulement en endurance, c'est dans toutes les disciplines et donc gaspillage. Stéphane, donc ça m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'il y a aussi. toi, tu viens de finir avec le fait que les chevaux sont plus sélectionnés que formés. Voilà, ça c'est vrai, on le ressent, c'est flagrant. Ce n'est pas forcément une question d'argent parce que je pense qu'en prenant le temps, on gagne du temps et globalement, on est gagnant, même sur le plan économique. Je pense que c'est lié à l'humain et je voudrais juste dire quelque chose qui, un exemple très simple, qui, moi, qui m'a énormément interpellé parce que je pense qu'il faut prendre du recul. donc je pense que l'humain, tout simplement, il est beaucoup plus invasif et je pense qu'il faudrait que l'humain soit la plus noble conquête du cheval et pas le contraire. Déjà, le dire comme ça, ça veut dire qu'il y en a un qui a le droit, qui a tout pouvoir et l'autre pas. Donc moi, je vous vois plutôt dans l'autre sens et quand on parle de posture, donc, je pense qu'il y a des pré-supposés, des pré-requis qu'il faut vraiment bousculer. Donc, Jean-Marc a dit c'est pas possible monter qu'un cheval soit rassemblé avec un cavalier qui n'est pas tonique. Ok, bon, je doute un petit peu. Si on prend, on sort complètement du contexte. Donc, je pense qu'en endurance, ça peut être aussi intéressant d'apprendre au cheval dans le relâchement à ce qu'il se mette un peu sur le loiriaire. Si par exemple, il y a un virage serré, bon, si tout seul, hop, il vient se mettre en équilibre, il va être plus à l'aise dans le tournant. Et donc, je pense que, moi, mon idée, c'est qu'il faut, le cheval n'est pas un vertébré, il faut que les différentes courbures vertébrales fassent leur boulot, qu'il n'y en ait pas une qui bosse à la place des autres et que ça se fasse naturellement. Et là, je pense qu'on a le meilleur du cheval sur le plan de la performance et ça peut durer longtemps. Et donc, je reviens à mon exemple, un exemple incroyable. Donc là, j'ai pris le train et le... Je suis arrivé également par masque pour revenir au salon et il y a un moment, je me suis arrêté à la sortie du tapis roulant. Je me suis arrêté à la sortie du tapis roulant et j'ai regardé et en fait, vous voyez les humains de 3 à 77 ans qui sortent du tapis roulant. On ne les touche pas, il n'y a aucune aide et ils trouvent tous la solution pour se redresser et se remettre sur l'équivalent des roues arrières à la sortie du tapis. Voilà. Moi, je me dis, tiens, c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être ça le truc. Et tout le monde l'a fait. Moi, je me suis fait engueuler parce que j'avais un cheval que je préparais. Alors, ce cheval-là, il a fait juste deux concours, c'est-à-dire les deux qualificatifs pour aller à la semaine de saumur alors que la plupart ont besoin de faire toute l'année. Donc là, il a fait juste deux fois. Il n'a jamais été travaillé plus de 20 minutes une fois ou deux par semaine. Le reste du temps, c'est un peu d'exercice physique. Donc, les leçons sont très courtes. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a un moment, donc par exemple, si vous allez avec un jeune cheval en extérieur, il y a un sac poubelle ou un truc qui fait peur. Le cheval part dans une épaule en dedans incroyable de rêve. C'est peut-être comme ça qu'il faut commencer l'épaule en dedans. Et puis, pour le mettre sur les roues arrières, l'animer un petit peu, il y a un moment où je me suis dit tiens, je vais aller me balader au milieu des paddocks. Donc là, je me suis fait engueuler par tout le monde. Ah, ce n'est pas une aire d'exercice. Mais enfin, il y avait les poulains, les chevaux qui jouaient dans tous les sens et j'ai vu mon cheval qui s'animait. J'ai créé de l'émotion sans y toucher. Je me suis dit ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'essaie de retrouver ça.